C'est la chronique spéciale à la plage, récapitulation de l'AMI 92, maintenant c'est l'album. 10 catégories en fin de compte, premièrement pop rock qui est très très large et premier disque préféré c'est celui de R.E.M. Je les aime je pense un peu plus tranquilles que lorsqu'ils sont rock'n'roll et je les admire aussi d'autant plus qu'on aurait pu s'attendre à un album avec lequel il aurait pu remplir des stades olympiques mais tout au contraire, formule toute simple, très acoustique, des musiques peut-être moins intenses mais des textes qui n'ont pas perdu l'incense, c'est un très bon disque. Également celui de Katie Lang qui s'appelle Ingénu, changement pour Katie Lang, un album un peu plus pop, Finil Country, en fait c'est toujours utilisé mais de façon très subtile et c'est un album qui est très charmeur, beaucoup beaucoup de sensualité, musique très 1950 mais la réalisation est très 1992 par exemple, c'est vraiment un charme. Je vous le conseille fortement, le recevrez Bon Noël, c'est ce que vous verrez dans quelques jours. Maintenant la catégorie Rap. The Disposable Heroes of Hypocrisy de Californie ont prouvé avec leur premier album que l'on pouvait faire aussi du rap intellectuel. Les textes sont d'une telle pertinence, d'une telle intensité qu'on peut les séparer de la musique. Les idées de Michael Francky sont solidement construites sur les rythmes irrésistibles de Ronald C. Les hippies font partie de notre passé mais leur influence se fait encore sentir. Le groupe Rap Arrested Development d'Atlanta parle de protection de l'environnement et de l'importance de vivre en harmonie avec la nature. Leur philosophie va tout à fait à l'encontre du machisme, sexisme et côté violent de plusieurs rappers. La catégorie québécois francophone, maintenant j'ai choisi deux artistes et leur style leur appartient. Parce que moi ça me fatigue un peu au Québec, je ne sais pas quel est cette tendance que tous les artistes doivent se ressembler. Sûrement pas Dan Bigra en tout cas avec son album Tu Moi qui est vraiment très très bon. J'avais peur que ça marche pas parce que c'est ce que j'aime d'habitude, ça marche pas. Mais au contraire, ça a été un gros succès. Disque d'art et encore le feeling avant tout pour Dan Bigra et aussi des textes géniales. Bravo Dan. Aussi le groupe Vilain Pingouin, je le dis, j'aurais fait une chance que ce groupe-là existe. Je ne sais pas avec qui les jeunes qui aiment rocker pourraient s'associer exactement. C'est notre meilleur groupe rock qu'on a présentement. Et aussi la réalisation est absolument marrant verser, c'est international. Un bon son c'est comme une bonne hygiène. Imaginez une belle fille qui s'enlève devant vous mais appuie. Seriez-vous intéressés? Ça prend une bonne hygiène, c'est très important. Maintenant, catégorie québécois anglophone. Céline Dion a frappé fort aux portes des États-Unis et en a défoncé plusieurs avec ce deuxième disque en anglais, si ce n'est que par son nombre record d'apparitions au talk show de Johnny Carson, Jill Hano et Arsenio Hall, sans parler de sa participation aux Grammys. Céline Dion n'a rien envie à personne. C'est une grande professionnelle. Avec The Future qui parle de sexe anal, de crack et de l'assassinat de fœtus, Leonard Cohen est voué à la marginalité et c'est parfait comme ça. Cohen, avec sa vue apocalyptique de notre société, nous jette simplement au visage notre réalité qu'on essaie si souvent d'éviter. Cohen est un critique de la vie et c'est aussi un génie. Dans le hard rock métal maintenant, Alice in Chains, côté hard rock, c'est le deuxième album de ce groupe de Seattle, l'album qui s'appelle Dirt. C'est un groupe qui est considéré alternatif parce que simplement ça ne joue pas à la radio commerciale ici à Montréal, c'est bien dommage. D'ailleurs, c'est du hard rock en fin de compte à 100%, vraiment la tradition des années 70. Les textes un peu anti-drogue parce que le chanteur Lane Staley, qui a une très bonne voix, a passé à travers une cure de désintoxication. C'est bon de A, Z, je vous le conseille fortement. Aussi, si vous aimez quelque chose d'un peu plus élevé, comme dix fois plus élevé que Soundgarden ou Alice in Chains, l'album de Pantera avec un titre comme Vulgar Display of Power, on ne se trompe pas. Et c'est le genre qui pardonne pas, c'est sans pitié, t'aime ou t'aime pas ça, un point c'est tout. Mais ça a beau être agressif, mais ça demeure très très mélodique. Et c'est Terridate qui a réalisé le même bonhomme qui a fait l'album de Soundgarden. Et c'est important qu'on ait une bonne réalisation pour que cette musique-là passe, pour que l'énergie passe. Maintenant, bande originale. Définitivement, une des meilleures bandes originales de films qu'il m'ait été donné d'entendre, Singles, est un must. Se disent qu'elle est la meilleure façon de se rendre compte de la nouvelle scène musicale rock américaine. Avec Soundgarden, Pearl Jam, Smashing Pumpkins, Paul Westerberg, Alice in Chains, on ne peut pas se tromper. David Lynch est un de mes cinéastes préférés. Son style est tout à fait déroutant et encore plus dans Twin Peaks' Fire Walk With Me. Pour représenter ses scénarios tordus, Lynch a recours au service d'Angelo Badalamenti, dont les musiques sont carrément épeurantes, psychotropes, envoûtantes, hypnotisantes, hallucinantes. Maintenant, côté français de France, les français de France me font triper plus ou moins. Ce n'est vraiment pas un peuple qui est innovateur au niveau musicalement, mais ils font comme ça, les français. C'est vraiment un peuple très, très conservateur. Mais à toute règle, il y a des exceptions, comme Niagara, et je pense que Religion était vraiment comme une pratique à comparer avec la vérité. C'est un album qui rock. Il ne faut pas se fier au clip qu'on connaît, La fin des étoiles, qui est très lente un peu. J'espère que le prochain clip sera un rock, vraiment. Il y a 45 musiciens et on les entend très bien. Bien sûr, il ne faut pas être fait ça sur un ghetto blaster, c'est reproduit dans un bon système de son. C'est vraiment un chef-d'oeuvre au niveau de la réalisation et c'est des bonnes chansons. Également, un qui n'est vraiment pas connu, pas plus ici qu'en France, je pense. Je sais que je l'avais eu, une compagnie de disques qui en a importé, sûr et certain. Et c'est Jean-Louis Murat. L'album s'appelle Le Manteau de pluie. C'est sorti à la fin de 91, mais c'est arrivé ici en 92. Et pour faire une comparaison très grossière, je dirais, Étienne Dao avait pris un pot de Valium à peu près. C'est des musiques très vaporeuses, atmosphériques, douces, des textes aussi qui sont très, très de la nature. Lui, déteste les villes. Donc peut-être qu'on le connaîtra un peu plus un de ces jours, il le mérite. Jean-Louis Murat, jazz. Le grand Miles Davis ne s'est jamais donné de barrière musicale. Avant de passer dans l'autre monde, son dernier projet était de rejoindre les gens de la rue. Doobop est une oeuvre inachevée, mais demeure l'esquisse de ce qui deviendra sûrement un nouveau style musical, le jazz rap. Son travail d'improvisation est remarquable. Au Québec, le jazz est fait respecter, et de plus en plus, on en produit de l'excellent. D'autre part, le qualificatif excellent s'applique tout à fait au premier disque solo de Michel Cusson et son groupe de Wild Unit. Tantôt tendre, tantôt agressif, son jeu nous transporte dans un univers différent à chaque pièce. Technicité et sensibilité sont au rendez-vous. Alternatif international de Jesus and Mary Chain. Et ça fait longtemps qu'ils existent, ce groupe-là. L'album précédent automatique, je trouvais que c'était comme du Billy Idol alternatif. C'était comme tout un peu sur la même noche, mais avec Ron Is Dead, ou Retour en Force, du groupe de Jesus and Mary Chain, qui font vraiment des mélodies comme les Beach Boys. C'est vraiment comme du Beach Boys, mais attention, beaucoup, beaucoup de distorsion. Et je l'écoute, je le réécoute, je suis incapable de m'entamer. C'est vraiment un très, très bon disque que je vous conseille de Jesus and Mary Chain. Aussi, les autres qui sont britanniques, bien sûr, Faith No More sont de San Francisco. C'est leur quatrième album. Celui-là s'appelle Angel Dust, et c'est leur meilleur jusqu'à maintenant. C'est un groupe qui est absolument incatégorisable. C'est vraiment un son très 1992, ça n'aurait pas pu se passer il y a cinq ans sûrement. C'est comme du progressif, parce que ça change le tempo très souvent dans leurs chansons. En même temps, c'est alternatif, c'est rock, c'est métal, il y a des éléments de funk, de punk, et tout ça mélangé en même temps. C'est assez spécial et c'est un album qui est très, très varié. Bref, j'ai adoré ce disque-là. Maintenant, l'alternatif québécois. La musique alternative québécoise bouge de plus en plus, mais à mon avis, trop peu de groupes prennent leur carrière au sérieux. Heureusement, cette mauvaise tendance change de cap. Un bon exemple, Bonlieu Rouge et son deuxième disque, Que tombent les masques. Non seulement leur punk rock techno-métal a du punch, mais leur texte ont en effet de chaos, certes. Un autre groupe dont j'aimerais souligner l'effort, Handful of Snowdrops de Québec. Dans l'œil de la tempête est sorti fin 91, mais c'est au cours de 92 qu'il a connu du succès. Deux mois et demi au top 10 de nos musiques, c'est quand même pas mal. On les classe alternatifs, mais leur son n'est quand même pas si loin de New Order ou Pet Shop Boys. En vue que je ne te reverrai pas, je te souhaite un joyeux alter Noël, Marie. Merci beaucoup Claude, j'en suis touchée, elle est aussi un joyeux Noël. Et il y a la chronique à la plage qui va revenir le jeudi, à compter du 7 janvier, donc en 1993, à la plage. C'est le jeudi que ça va se passer. Exactement. Merci beaucoup Claude d'aider à faire un petit tour et d'avoir ensoleillé tous mes mardis comme ça. Alors on va se quitter sur des extraits de la chorale du Fantôme de l'Opéra, qui est allé faire un tour chez Oguilvie aujourd'hui, qui chantait des chansons de Noël comme ça. Alors pour se mettre encore une fois dans l'esprit des fêtes, on vous présente un extrait de ça. Et moi je vous donne rendez-vous demain pour la dernière émission de Fax de 1992. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501